Vous êtes à la recherche d'une station météo sans fil pour avoir une meilleure visibilité sur les conditions climatiques locales vous permettant d'adapter vos activités et vos tenues. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 des meilleures stations météo que j'ai sélectionnées après une analyse rigoureuse. Je les ai évaluées selon 3 critères principaux à savoir la précision des données relevées, la durée des prévisions et la facilité d'utilisation de l'interface. Pour chaque modèle, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos parce que tôt ou tard, l'une des présentations produits vous sera très utile. Allez c'est parti, je commence avec la station météo Mohou. L'écran de la station est en couleur, il affiche de nombreuses données transmises par le capteur sans fil telles que la température, le taux d'humidité dans l'air, la pression atmosphérique et même les phases de lune. L'écran peut afficher jusqu'à 7 icônes de couleurs pour annoncer les prévisions météorologiques comme par exemple un soleil, un nuage, un orage, etc. En plus des mesures à l'extérieur, l'écran peut afficher la température de votre logement ainsi que le taux d'humidité dans l'habitation. Cette station peut être connectée à 3 capteurs en même temps si besoin. Outre les données liées à la météo, cette station dispose d'une fonction réveil d'un affichage de la date et de l'heure au format 12 ou 24 heures. La marge d'erreur des relèves est de 1 degré et la prévision ne concerne que les 12 prochaines heures. Ce modèle au prix de 54 roues a été noté 4,3 sur 5 sur plus de 2600 avis clients. Je continue avec la station météo Bresser, elle dispose d'un affichage monocouleur mais si besoin il y a un éclairage de couleur ambre qui peut se déclencher pendant quelques secondes. Pour cela il faut presser une touche. Le capteur de cette station permet de relever un total de 5 mesures. Il y a la température, le taux d'humidité, la pression atmosphérique, la vitesse et la direction du vent ainsi que la quantité des pluies. Toutes ces données concernent évidemment l'extérieur. Pour l'intérieur, cette station permet seulement de relever la température ambiante. Cette station propose également des options additionnelles telles que l'annonce par le biais d'alertes, du gel et du verglas ainsi qu'une fonction réveil. La prévision de la météo est limitée à seulement 12 heures d'avance et la marge d'erreur des relevés est de 0,5 degré. La station intègre un système de sauvegarde des données des précédentes 24 heures. Ce modèle à 130 euros a été évalué 4,3 sur 5 sur plus de 3000 notations. Et enfin je termine par la station météo Netatmo. C'est le modèle le plus performant et le plus polyvalent. Il fonctionne via une connexion Wi-Fi qui relève les informations du capteur placé en extérieur. Il permet de connaître la température et le taux d'humidité, que ce soit en intérieur ou en extérieur, mais également la pression atmosphérique et le bruit extérieur grâce à la fonction sonomètre. En s'équipant des accessoires additionnels pour les relèves, à savoir un pluviomètre et un anémomètre, il est également possible de connaître la vitesse du vent et la quantité des précipitations d'eau de pluie. La station météo affiche aussi le taux de CO2 dans la pièce pour connaître la qualité de l'air, donc c'est un excellent indicateur pour savoir quand il faut aérer son domicile. Il y a également un historique des mesures relevées, consultable sous forme de statistiques ou de graphiques. L'atout phare de cette station, c'est sa capacité à prédire la météo des 7 prochains jours, ce qui permet d'avoir une longue visibilité sur la température à venir. La marge d'erreur des relevés de température est de seulement 0,1 degré, donc c'est extrêmement précis. Cette station est compatible avec les assistants virtuels, que ce soit Siri, Alexa ou Google Home. De ce fait, on peut consulter les données de la station oralement, sinon les données se consultent sur téléphone, tablette et PC. Et il est également possible de connecter cette station à votre thermostat pour déclencher par exemple le chauffage lorsque la température extérieure descend en dessous d'un certain niveau. Ce modèle, au prix de 190 euros, a obtenu la note de 4,4 sur 5 sur plus de 12 000 évaluations clients. Et bien maintenant, avec l'une de ces stations météo, vous pourrez optimiser vos prévisions climatiques et améliorer votre planification quotidienne grâce à des données précises et une interface ergonomique. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou pas ces commandes, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mettez un j'aime et pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.